Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue pour votre tirage horoscope. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le tarot renard, le leu normand reflet de lune et un oracle message des papillons d'Anana Fairchild. Je vous mets la référence juste en dessous de la vidéo de message des papillons pour que vous puissiez le trouver facilement. Quant au reflet de lune et au tarot renard, ce sont deux jeux que j'ai créés. Vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez la référence, le site juste en dessous aussi en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite avec deux cartes du tarot renard et je vous invite à aller regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Alors pour ce mois-ci nous avons la carte du fou et le 2 de bâton. Alors je vous les rapproche. C'est un duo qui vous dit très clairement, osez sortir, osez faire les choses, il faut se lancer. Là c'est le grand message de ces deux cartes, il faut se lancer sans penser, trop aux conséquences. Si vous commencez à cogiter, si vous commencez à vous dire je fais la liste des pours, la liste des contres, vous ne vous lancerez jamais. Et là il faut vous lancer, il faut sortir un petit peu de ce terrier, il faut sortir un petit peu des sentiers battus, de ce que vous connaissez déjà pour aller découvrir le monde. Il y a tout un univers qui vous attend, il y a quelque chose, je suis sûre, je suis sûre qu'en regardant cette vidéo, vous allez penser à quelque chose que vous aimeriez vraiment faire, mais que vous n'osez pas faire. Peut-être à quelque chose que vous aimeriez découvrir aussi, mais que vous n'avez encore jamais osé découvrir. Un endroit peut-être où vous souhaiteriez aller, mais vous n'avez pas encore osé. Une formation que vous souhaiteriez faire. Un métier, pourquoi pas, que vous souhaiteriez apprendre. Il y a quelque chose, quelque chose qui vous attend. Et le savoir, vous le savez, vous le regardez depuis longtemps, vous tournez un petit peu autour aussi, mais vous n'osez pas encore vous lancer. Et là ce mois-ci c'est le bon moment pour vous. Tout est aligné, tout est en place. Vous pouvez le faire avec confiance. Lancez-vous et des choses absolument extraordinaires vont arriver. La carte du fou, je la vois très souvent, dans le jeu, moi, un petit peu comme la carte qui vous donne un petit coup de pied aux fesses quand vous hésitez, quand vous savez pas trop quoi faire. Quand vous tirez la carte du fou, c'est qu'il faut y aller, sans se poser de questions. C'est qu'il faut se montrer un petit peu irresponsable, entre guillemets, et puis avoir confiance. Ça vous semble un peu fou, ok, mais c'est pourtant la voix qui vous appelle. Donc allez-y, allez vers cet appel, et ne vous cachez plus. Sortez un petit peu de cette zone qui vous surprotège, pour oser un petit peu découvrir quelque chose de neuf, et qui vous appelle, et qui vous tient tellement à cœur, depuis peut-être longtemps d'ailleurs. Alors, on va tirer quatre cartes du reflet de lune. On a la carte de la femme. La carte de l'homme. Alors, j'ai laissé les deux cartes femmes et hommes dans le jeu, et là vous avez les deux cartes jeunes. La femme jeune, l'homme jeune, la tour et le balai. Je trouve ça très intéressant, déjà d'avoir ces deux cartes hommes et femmes, et de les retrouver en plus dans leur... toutes les deux en forme... jeune. Quand on parle de jeunesse, on parle d'immaturité, certainement, d'accord ? Mais on parle aussi d'élan. On va plus facilement avoir envie, justement, de découvrir les choses, comme ici. On va faire preuve de curiosité. On va regarder les choses avec un œil neuf, également. Et c'est de la nouveauté qui arrive. C'est de la nouveauté. Une intuition, ici, qui va être extrêmement, extrêmement développée. Et ici, aussi, une volonté de faire les choses. Une volonté, une énergie nouvelle, aussi, qui arrive et qui va vous propulser. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a la carte de la tour, qui fait écho à celle du 2 de bâton. Où on reste, on a cette idée de solitude, ici. Et puis, avec le balai, eh bien, on va dépoussiérer tout ça. Ça suffit, maintenant. On va faire le ménage. On va faire... on va passer le balai. On va nettoyer un petit peu tout ça. On a trop stagné. Et là, il est temps de mettre en place cette énergie pour dépoussiérer les choses et de faire confiance à son intuition pour sortir de cette tour où on s'est bien enfermé pour aller découvrir le monde. Là, on a vraiment deux tirages qui se font tellement écho que c'est très impressionnant. C'est le bon moment, vraiment, pour vous de sortir. De découvrir les choses. Alors, c'est vrai, ça va vous demander... ça va vous demander de la volonté. Ça va vous demander de la force. Mais elle est là. Elle est présente. Surfez, justement, sur cette force, sur cette énergie nouvelle qui arrive pour ce mois-ci. Pour aller vous dépasser. C'est maintenant que l'énergie est là qu'il faut le faire. C'est pas quand vous serez un petit peu plus fatigué ou que vous aurez pris le temps de bien réfléchir aux choses. Ici, on est dans deux cartes jeunes. Donc, on arrête de réfléchir. On arrête de tergiverser. On est un peu comme avec la saison du printemps. L'énergie arrive. On la saisit au vol. Et puis, on fait les choses. Voilà. Si vous sentez qu'il y a ce conflit intérieur puisqu'on a la carte du balai, donc il y a forcément ce petit conflit qui va arriver du cœur et de la raison qui va être présent. Mais tout indique ici qu'il faut suivre son cœur et pas sa raison. Avec le fou, on suit son cœur. On ne suit absolument pas sa raison parce que sinon, on n'irait pas un petit peu dans le vide ici. Avec la carte de la femme, on suit son intuition. Avec la carte de l'homme, c'est vrai qu'on est plus dans cette idée de raison. Donc ici, on a le cœur et la raison. L'intuition est la raison, la pensée. Mais là, on va profiter de l'énergie de la carte de l'homme pour la mettre en application grâce à son intuition dans la bonne direction. On va aller dans la bonne direction grâce à son intuition et on va diriger cette énergie très puissante qui arrive ici. Essayez vraiment de ne pas avoir ce conflit entre le cœur et la pensée. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est tout le conseil qui est présent ici dans ce tirage. Alors, avec la carte de l'oracle des papillons. Alors déjà, je vous montre votre papillon. Mon intuition est forte et claire. Bon, je fais confiance à ma voix intérieure. Voilà, donc là, le message est très très clair par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est qu'entre le cœur et la raison, entre l'intuition et la pensée, on suit son intuition. On fait confiance à son intuition et on y va. Faites confiance à votre voix intérieure. Voilà, je ne vais pas... Je ne vais pas vous en dire plus puisque de toute façon, vraiment, le cœur de ce tirage est très très parlant. Donc, voilà. Suivez votre cœur, les versos. Suivez votre intuition. Soyez fou. Allez-y. Soyez fou. Je vous souhaite un très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et à vous abonner. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501